Musique Salut à tous c'est Révodrix et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsus 3 Arsenal et aujourd'hui je vais vous parler de l'épée courbe des tempêtes, c'est parti ! Pour l'obtenir, il va falloir vaincre le boss le Roi Sans Nom qui est un des boss les plus difficiles et bien pour ma part. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous dis un gros courage, ne lâchez rien. Une fois vaincu, vous pourrez échanger son âme contre cette arme. Pour porter cette lame, les prérequis sont 14 en force et 20 en dextérité. Si vous l'améliorez, vous atteindrez le rang B en dextérité. Le moveset de cette épée courbe n'a rien de particulier, cependant elle se manie très bien et peut enchaîner les ennemis assez facilement. Ce n'est plus un secret, la fluidité des larmes courbes sont très agréables à jouer et très fluides. C'est toujours un régal mais elles auront toujours une portée réduite. Personnellement, je préfère la manier à deux mains car vous profiterez d'une plus grande fluidité mais d'une portée plus réduite, à vous de faire votre choix. Le Weapon Art est vraiment le point fort de cette lame, c'est simple, c'est tout simplement pour le Weapon Art qu'elle passe dans cette vidéo. Le but de celui-ci sera de réaliser deux attailles tournoyantes tout en invoquant la puissance de la tempête pour déséquilibrer vos ennemis. Mais ce Weapon Art peut être utilisé de deux manières. La première sera seulement d'appuyer une fois sur la touche Weapon Art ce qui vous fera réaliser juste une attaque tournoyante ce qui est pratique pour pouvoir tout de suite enchaîner le combat juste après. C'est une super technique pour engager un combat. Et la deuxième technique sera de continuer le Weapon Art en réalisant la deuxième attaque tournoyante pour profiter de plus de dégâts et aussi faire tomber les adversaires de taille normale. Mais c'est aussi très pratique pour un coup de grâce. Amélioré à plus 5 et avec mes statistiques de base j'atteins les 344 de dégâts ce qui est plutôt bon en sachant que vous pouvez très facilement enchaîner et déséquilibrer l'ennemi. Malheureusement elle n'est pas imprégnable et ni buffable. En PVE cette arme est vraiment agréable à manier de part sa fluidité mais aussi sa rapidité qui permet de bons enchaînements sans gourmandise attention. Avec cette arme le Weapon Art est plus qu'indispensable c'est grâce à ça que vous pourrez faire tourner le combat à votre avantage. Mais avec sa courte portée vos erreurs vous coûteront cher. Pour conclure cette arme est vraiment très agréable à manier et amusante et elle vous permettra de bien gérer les combats avec ses possibilités. Voilà on arrive à la fin de cet épisode d'Arsouls 3 Arsenal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme ou à me proposer de nouvelles pour les derniers épisodes. Cela dit moi je vous laisse passer tous de bonnes fêtes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada